Nous sommes auteurs d'un message de leurs excellences, le colonel Assemi Goueta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Message destiné au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Tchani, ainsi qu'à l'ensemble du peuple frère du Niger, que nous remercions tous pour cet accueil très chaleureux et très convivial. L'audience qui nous a été accordée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a porté globalement sur les principales décisions qui ont été prises par leurs excellences, le colonel Assemi Goueta et son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, après les sanctions de la CDAO. Décision mentionnée dans le communiqué conjoint du 31 juillet 2023. Notamment, la solidarité très forte à l'endroit du peuple nigérien, avec lequel nous partageons à la fois l'histoire et la géographie. Également, le refus catégorique pour le Mali ainsi que le Burkina Faso d'exécuter ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises contre le peuple nigérien. Et enfin, le plus important, c'est réitérer la participation active, effective et pleine du Mali et du Burkina Faso aux opérations de légitime défense en cas d'agression de la CDAO contre le Niger. Toute intervention militaire contre la souveraineté d'un pays et sans le consentement de ses autorités ne représente autre chose qu'une agression. Et bien entendu, l'agression que le Burkina Faso et le Mali rejettent catégoriquement. Nous avons réitéré, bien entendu, la décision du président Gouita et du président Traoré de participer pleinement aux opérations de légitime défense aux côtés des forces de défense et de sécurité du Niger. Je tiens ici à rappeler que ça fait plus de dix ans que le Burkina Faso, le Mali et le Niger gérons les conséquences négatives, conséquences socio-économiques, conséquences sécuritaires, conséquences politiques, conséquences humanitaires de l'aventure hasardeuse de l'OTAN en Libye. Je pose la question, si ça nous a pris dix ans, accepter encore une autre aventure de la même nature au Niger nous prendrait combien d'années ? On ne sait pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ? Une chose est sûre, le président Gouita et le président Traoré ont clairement dit non, non et non. Nous n'accepterons pas d'intervention militaire au Niger. Il en va de notre survie. Bien entendu, les chefs d'État du Mali et du Burkina ont pris la ferme décision de laisser des actifs et non des passifs aux générations futures. Dernier mot, tout d'abord, à l'endroit de la CDA, où nous avons deux messages. Le premier message, c'est que nous leur demandons très clairement de cesser d'affamer nos peuples. Nous n'avons pas besoin de sanctions. Je pense qu'il y a énormément d'accès de souffrance que nos populations traversent. Le deuxième message, qui est également un message important, nous apprécions bien les ultimatums. Je pense que la CDA se trompe lourdement de destinataire. Il faudra adresser ces ultimatums au groupe terroriste. Et ça fait 10 ans que nous attendons cela. Je pense que nous serons très heureux pour une fois que ces ultimatums soient adressés au groupe terroriste. Ensuite, à l'endroit du peuple frère du Niger, ce sont des moments difficiles. Le Mali et le Burkina Faso ont traversé des épreuves similaires. Nous tenons à leur rassurer très fermement de notre soutien et de notre solidarité. Et restons résilients et stoïques pour reprendre les propos de son excellence, le colonel Azimé Goïta. Tout ce qui est substantiel et positif ne peut s'obtenir dans la facilité. S'il plaît à Dieu, nous vaincrons. Sous-titrage Société Radio-Canada